Aujourd'hui, je vais vous parler de Gladys, un assistant intelligent open source sur Raspberry Pi. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Pierre-Gilles Lémarie, j'ai 23 ans. Je travaille dans une startup qui s'appelle Bulldozer. On est dans le 15e à Paris et aussi à Station F. Je m'occupe principalement du back-end. Aujourd'hui, je vais vous parler de Gladys. C'est un projet open source que j'ai fondé il y a environ 4 ans. Un projet de domotique dont l'objectif est de contrôler la maison de façon intelligente. L'objectif du talk, ça va être de vous expliquer comment l'idée est née, comment je l'ai mis en place et comment le projet a évolué au fil du temps pour arriver aujourd'hui. Techniquement, comment ça fonctionne et des exemples de ce que j'ai mis en place chez moi. Je suis parti d'un constat environ en 2013, il y a 4 ans. Il y a de plus en plus d'objets connectés et on les connaît tous. Des détecteurs de mouvements, des détecteurs d'ouverture de porte, des ampoules connectés, des thermostats connectés, montres, portails qui s'ouvrent tout seuls, des portes-clés Bluetooth pour retrouver ces clés, des choses comme ça. C'est des objets qu'on voit de plus en plus et qui sont maintenant abordables. Et ça, il y en a de plus en plus. On a de plus en plus aussi de services connectés. C'est-à-dire qu'on utilise tous une application de météo. Dès qu'on veut aller à un lieu, on utilise Waze, on utilise Google Maps. On a besoin d'un rappel, on le met dans son téléphone, synchronisé partout, on écoute sa musique sur Spotify. On a tous ces services qui existent et on s'en sert tous. Mais le problème, en fait, c'est que tous ces objets et tous ces services, ils ne se parlent pas entre eux. Mes ampoules, je peux les contrôler chez moi avec mon téléphone, mais dès que je sors de l'app Philips Hue, ça s'arrête, ce n'est pas terrible. Pourtant, mon bracelet connecté, il pourrait dire que j'arrive à la maison. En fait, tous ces objets, ils pourraient tous parler entre eux pour avoir plus d'informations et du coup, m'aider au quotidien. Et moi, en fait, j'ai vu le film Iron Man et là, on voit Tony Stark, il est dans sa maison, il rentre et directement, tout s'allume. Le matin, il se réveille, il y a tout qui s'ouvre, les stores automatiques, la lumière, une petite voix qui lui parle, il pose une question, ça lui répond. Et moi, je trouvais ça stylé et je me suis dit, est-ce que je ne ferais pas ça chez moi, dans ma petite chambre d'étudiant, est-ce que je ne ferais pas ça ? Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque pour faire tout ce qu'il y a chez Tony Stark, chez moi ? Donc, je me suis dit, l'assistant, il peut connaître mon calendrier, j'ai tout sur Gmail, il peut récupérer mon calendrier, donc savoir quand me réveiller le matin. Il connaît Waze, il peut demander à Waze le temps que je mets pour aller au travail, donc il peut calculer le temps de trafic pour aller au travail et du coup, me réveiller au bon moment. J'ai les ampoules connectées, donc il peut allumer la lumière dans le salon, dans ma chambre, pour me réveiller progressivement. J'ai ma musique connectée avec une enceinte Sonos, par exemple, donc il peut mettre une ambiance dans la maison, c'est des choses possibles. mode cafetière connectée, détecteur d'ouverture de porte, donc savoir quand je rentre, tout ça, c'est possible. Et donc, en fait, j'ai décidé, je me suis rendu compte qu'il ne manquait rien du tout pour créer le fameux Jarvis d'Ironman, en tout cas en 2013, et du coup, encore moins cette année, en 2017. Et donc, j'ai créé Gladys, donc un assistant intelligent pour la maison qui reprend tout le principe de Jarvis, mais bon, c'est open source et on peut l'installer chez soi. Donc, en 2014, j'ai lancé une première version de Gladys, alors ça ne ressemblait pas à ça, ça ressemblait plutôt à ça. Voilà, ce n'était pas vraiment le truc que je vois maintenant, c'était plutôt juste un petit Raspberry Pi, un petit émetteur 433 MHz et des simples prises télécommandées, qu'on peut télécommander, vous savez, avec une petite télécommande, ça se fout à 15 euros chez Castorama. Et du coup, là, j'avais juste branché mes prises télécommandées sur ma lampe de chevet et j'étais capable, avec un petit signal que j'envoie depuis le Raspberry Pi, d'allumer ou d'éteindre ma prise chez moi. Donc, c'était un premier début et j'ai commencé à publier quelques petits scripts que j'avais fait chez moi et qui permettaient d'allumer les ampoules, de faire des choses. Et pour l'instant, c'était connecté à rien, c'était juste connecté à quelques bouts de code en dur qui faisaient des choses que j'avais définies juste dans mon code. Et j'ai commencé à le partager sur un blog chez moi où j'expliquais en fait pas à pas quand moi, je commençais petit à petit à contrôler ma maison, en tout cas en commençant par des choses très simples. Et donc, pour l'instant, j'avais juste plein de petites briques, il n'y avait pas un soft clé en main qui permette de contrôler vraiment tout à la maison. Et donc, j'ai bossé pendant presque 6 mois, 8 mois parce que j'avais beaucoup de gens sur le forum qui disaient, vas-y, fais quelque chose qui va regrouper tous tes scripts, qui va regrouper tout ce que tu expliques dans un soft qu'on puisse installer à la maison. Et donc, j'ai sorti en 2014 d'une première version de Gladys qui ressemblait à ça et le résultat était sans appel. J'ai eu énormément de retours de gens qui disaient, c'est génial, c'est génial, maintenant on veut que ça aille plus loin, on veut que ça fonctionne vraiment. Donc ça, c'était vraiment un POC, ce n'était pas vraiment propre en termes de code, ce n'était pas vraiment un produit fini. Donc j'ai commencé à travailler sur une nouvelle version qui est aujourd'hui Gladys d'aujourd'hui, donc ça ressemble à ça. Et aujourd'hui, donc 4 ans après, c'est plus de 26 000 téléchargements, une communauté de 2000 membres, donc on a un gros forum avec beaucoup de gens qui interagissent et qui travaillent sur le projet. Techniquement, Gladys, ce que ce c'est, c'est un petit back-end en notes qui tape sur une base de données MySQL et tout ça, ça tombe sur un petit Raspberry Pi qui, lui, va se connecter du coup à tous les services dont je vous ai parlé. Donc, par exemple, le Raspberry Pi va envoyer un signal à mes ampoules Philips Hue en Wi-Fi pour leur dire de s'allumer et s'éteindre. Quand je vais rentrer chez moi, j'ai un petit porte-clés Bluetooth qui va être détecté par le Raspberry Pi dès que j'arrive et qui va dire, hop, ça y est, Pierre-Gilles, il est rentré. Et du coup, ça va déclencher tout un scénario. Je vais avoir des détecteurs de mouvements en Z-Wave, par exemple, qui, eux, vont capter les mouvements dans telle ou telle pièce pour, par exemple, lancer des scénarios que vous auriez définis. Je vais avoir, par exemple, des capteurs de température Xiaomi qui, eux, vont parler en Zigbee. Donc, il y a plein de technos. Moi, je rassemble tout. Et après, en fonction des usages, les utilisateurs ont juste à pluguer des petits modules, en tout cas sur le Raspberry Pi, pour contrôler tel ou tel device. Je parle aussi, voilà, de la musique, mais aussi plein, du coup, d'autres services externes qui, eux, sont juste des calls API pour aller chercher des infos et, du coup, réagir en fonction de choses. Pour l'installer, c'est tout simple. Il y a juste une image rasbian à installer si vous êtes sur Raspberry Pi. Vous clonez l'image, ça fonctionne. C'est exactement comme une installation classique de rasbian, sauf que là, il y a déjà Gladys préinstallé dessus. Si vous aimez Docker, vous pouvez l'installer sur un serveur. Avec Docker, il y a une image toute prête. Ou alors, si vous voulez juste l'installer sur votre machine pour développer, essayer de modifier le truc, jouer avec, un somme git clone, npm install, et c'est fini. Et du coup, là, vous vous dites, voilà, il y a énormément de services, il y a énormément d'objets connectés, mais comment il fait pour tout développer tout seul ? Non, je ne développe pas tout tout seul. Maintenant qu'il y a une communauté, il y a tout un programme développeur. C'est-à-dire que j'ai mis en place tout un site où on peut proposer son module. Donc on met le lien du git, on met les instructions d'installation, tout ça. Et ensuite, ça va être publié sur le store développeur Gladys. Et après, tous les gens de la communauté, directement dans Gladys, ils pourront récupérer les modules directement dans leur Gladys et installer des choses que moi, en fait, je n'aurais pas chez moi. Il y a des modules, par exemple, je ne sais pas, je n'ai pas de Freebox chez moi. Ce n'est pas moi qui l'ai développé, c'est quelqu'un qui a développé ce module Freebox. Et du coup, maintenant, tout le monde, tous les utilisateurs de Gladys peuvent contrôler leur Freebox avec Gladys. Ça, c'est un exemple un peu marrant. J'ai un petit bouton Xiaomi à 5 dollars. J'appuie dessus et hop, ça lance un petit mode romantique avec les lumières qui descendent et la musique, un petit George Michael dans le salon. Ça fait toujours une bonne impression. Là, j'aimerais plutôt parler un peu du futur de Gladys. Qu'est-ce que j'essaie de mettre en place ? En tout cas, qu'est-ce que j'ai essayé de mettre en place ? Toute la partie discussion avec Gladys, c'est quelque chose qui a été un peu plus récent. C'est-à-dire discuter en même temps de façon textuelle et de façon vocale dans la maison. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai demandé à ma communauté de me dire toutes les phrases qu'ils aimeraient demander à Gladys. Ça m'a fait une énorme base de données de plein, plein de phrases. Et ensuite, toutes ces phrases, je leur ai donné un label. Je leur ai dit, cette phrase, ça veut dire ça, cette phrase, ça veut dire ça. On a tout manuellement classifié. Et ensuite, après, avec du machine learning, on est capable de reconnaître les phrases que l'utilisateur va donner, même si ce n'est pas exactement ce qui a été mis dans la base de données initiale. Cette base de données, l'avantage, c'est que c'est communautaire. Et du coup, n'importe qui peut ajouter des phrases dans Gladys, apprendre, réentraîner le modèle, et du coup, être capable de dire de nouvelles choses à Gladys. Voilà, donc merci à tous d'avoir écouté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça dépend vraiment du module et de la techno. C'est-à-dire qu'il y a des technos qui sont hyper simples. Par exemple, l'Ephilips Hue, c'est vraiment plug and play. Quand tu installes le module, c'est vraiment, tu rentres dans le... Enfin, dans Gladys, tu as un dashboard. Tu cliques sur installer le module. Ça l'installe et c'est installé. Et ensuite, après, automatiquement, les lampoules Philips Hue, elles sont détectées sur le réseau. Et du coup, elles sont tout de suite ajoutées dans Gladys. Donc en fait, ça, c'est hyper simple. Après, il y a des technos qui sont un peu plus deep. Tu vois, genre, si vraiment on voit des trucs beaucoup plus bas niveau. Genre, tu vois, je montrais les prises télécommandées du début en 433 MHz. Bah là, oui, il va falloir mettre des petits pins sur ton Raspberry Pi. Il va falloir mettre peut-être quelques lignes de commandes pour installer des trucs. Là, c'est plus complexe. En fait, tout dépend de ce que tu mets en place. Mais si tu n'achètes vraiment que des produits grand public, tu vois, je te parle des Philips Hue, des enceintes Sonos, il n'y a quasi rien à faire. C'est vraiment, tu cliques sur installer, c'est installé. Voilà. Comment je fais pour m'organiser en plus du reste sur le projet ? De voir, en fait, une croissance pareille sur un projet, c'est hyper motivant. Et du coup, j'essaie toujours de faire en sorte que ça avance de plus en plus. Et donc, forcément, ça me motive et je n'ai jamais envie de m'arrêter. En tout cas, et j'essaie de trouver du temps. Mais effectivement, ça prend beaucoup de temps et du coup, tu dors moins. Certes, c'est un projet open source. Il y a beaucoup de projets open source qui, après, deviennent, en tout cas, des vraies boîtes, des vrais produits que les gens utilisent dans le commerce. Pourquoi pas, tu vois, lancer, je ne sais pas, une box clé en main Gladys, tout en gardant, tu vois, le soft totalement open source. Ça peut être une possibilité, ouais, pourquoi pas, à l'avenir. Comment je m'assure que les modules ne sont pas malicieux ? Actuellement, pour l'instant, c'est que moi qui ai review. Enfin, en tout cas, c'est que moi. En général, ce que font les gens, c'est qu'il y a un forum Gladys. Les gens, ils postent, en tout cas, d'abord, juste le lien du git. Et après, il y a plein de gens qui vont commenter, ah oui, c'est pas mal, j'ai testé chez moi. Parce que tu peux installer, en fait, les modules, même s'ils n'ont pas été validés, en mode dev, en gros. C'est-à-dire que tu peux juste cloner le module et l'installer dans un dossier spécifique et Gladys le prendra en compte au démarrage. Donc, il y a déjà beaucoup de gens qui le testent avant que moi, je l'ai même vu. Moi, après, dès qu'eux, ils sentent que le module est prêt et que la communauté a déjà testé, que c'est pas mal, ils vont le soumettre sur le store. Et là, moi, je vais la regarder, je regarde un peu le code, je teste chez moi. Et si c'est good, soit c'est pas good et du coup, je finis sur GitHub, je dis, il y a un problème. Soit sinon, je valide et je laisse le module sur le store. Voilà. Mais après, effectivement, plus tu grossis, plus faudra mettre en place des mesures pour être sûr que c'est... Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas non plus des millions de modules, donc ça reste encore jouable à l'échelle humaine. Déjà, le gros point, c'est que... Enfin, de base, Gladys, c'est pas sur Internet. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu installes chez toi sur ton Raspberry Pi. Donc, de base, si ton réseau en Wi-Fi est sécurisé, ça, je peux pas le faire à ta place, mais si en tout cas, il est sécurisé, personne ne peut s'introduire en tout cas sur ton Gladys, puisque tu ne l'exposes pas à Internet de base. Après, Gladys reste sécurisé. C'est-à-dire que vraiment, tu peux pas taper dans l'API sans token. Enfin, c'est entièrement sécurisé, même si t'es sur le réseau en Wi-Fi, tu peux rien faire. Au niveau de l'audit du code, il n'y a pas de chose formelle qui a été faite. Ça reste un projet open source. Il y a pas mal de gens qui ont bossé sur le repo, donc il y a d'autres gens qui ont vu le code et qui potentiellement auraient dit s'il y avait des erreurs. Après, tu vois, en grossissant, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont lire le code et donc on aura de plus en plus de feedback, en tout cas, sur la sécurité. Mais c'est quelque chose qui est pris beaucoup de sérieux. Et je pense que l'avantage, en tout cas, d'avoir quelque chose de self-hostie, d'open source, c'est que, contrairement à une grosse boîte où ça serait vraiment centralisé et là complètement open, là, au moins, on n'a pas le problème. Pareil, en termes de vie privée, tu vois, c'est chez toi. Après, en tout cas, la sécurité des objets connectés qui sont achetés, je ne peux pas vraiment faire grand-chose à part préconiser que des objets qui sont sécurisés. Au niveau de la monétisation, ce n'est pas monétisé. Après, j'ai lancé, cet été, un starter par Gladys. En gros, ce que je fais, c'est que je vends tout un ensemble de vidéos que j'ai filmées, plus un e-book complet qui explique vraiment pas à pas comment installer Gladys chez soi. L'objectif, c'était de pouvoir, un, de rentrer dans les frais, parce qu'un projet, même si c'est open source, il y a plein de choses, des serveurs, un forum, il y a beaucoup de monde, ça coûte cher, des mails à envoyer, ça coûte cher, enfin, il y a plein de frais, des déplacements, des choses comme ça. Du coup, ça permettait de rentrer dans les frais et puis de voir aussi si est-ce que c'était prêt à pouvoir être monétisé tout en restant open source. Donc, c'est, on va dire, mi-mi actuellement. Et après, pour l'aspect, pardon, ta deuxième question, c'était sur... Ah oui, oui, Alexa. Alors, Alexa, je crois qu'ils ont une passerelle sur IFTTT, donc tu peux déjà le connecter avec Gladys, parce qu'il y a déjà une passerelle IFTTT Gladys. Après, Google Home, je crois que c'est possible aussi, donc ça devrait être possible. Ça n'a pas encore été fait, mais ça devrait être facile, je pense. Moi, j'ai commencé, du coup, en 2013, en étant étudiant, donc je n'étais pas non plus sur un budget de ministre. Et pourtant, en fait, on peut commencer vraiment trois fois rien. Raspberry Pi, c'est 40 euros. Des prises télécommandées, je disais, c'est 15 euros. On peut déjà faire, avec une prise télécommandée, on peut faire déjà une lampe de chevet, on peut faire la cafetière qu'on branche sur la prise télécommandée, on peut faire déjà pas mal de choses. Pour le grand public, on ne peut pas pour le... Oui, oui, oui. Même au niveau des ampoules, avec tous les périphériques chinois qui arrivent sur le marché, je parlais par exemple du bouton, des capteurs de température, c'est des périphériques qui sont à 5 dollars, donc là, vraiment, on arrive sur du hyper cheap. Les ampoules, pareil, Xiaomi, ils ont lancé une gamme d'ampoules qui est genre à 10, 15 dollars, quelque chose comme ça, donc on arrive sur des choses qui sont comparables aux ampoules traditionnelles. Je pense que ça va de plus en plus se généraliser, et limite devenir la norme, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus installer une ampoule qui n'est pas contrôlable depuis le smartphone, ça sera ridicule. Je pense en tout cas que ça va devenir de plus en plus simple, et comme au final, même si tout n'est pas ouvert, tout finit tout mour par être facilement contrôlable, Gladys pourra toujours s'interfacer avec ces choses-là, et donc c'est génial. Il y aura plein de développeurs qui créent des modules, donc ça va devenir de plus en plus simple, en tout cas, de contrôler sa maison, et pour pas cher, je pense. Alors je ne suis pas non plus expert, Sarah, je connaissais peut-être la version d'avant, je crois qu'il y a une nouvelle version en développement. Il me semble que Sarah, à la base, c'était plus basé sur du Windows, parce que c'est basé sur Kinect, tout ça. Oui, c'est la reconnaissance vocale avec le Kinect, ce qui était du coup à l'époque un peu lourd, parce que beaucoup de gens, en tout cas, le Raspberry Pi, l'avantage, c'est que ça ne consomme rien, ça ne fait pas de bruit, ça ne coûte pas cher, ça tourne sur Linux, il y a beaucoup d'avantages, et du coup, le frein Windows était un peu gênant pour beaucoup de monde. Après, je crois qu'en ce moment, il y a une nouvelle version qui arrive, je ne sais pas du tout. Après, voilà, je ne sais pas du tout, pour le coup. Et c'est qui Gladys, en fait ? Alors, pourquoi Gladys ? En fait, je voulais quelque chose qui a la même consonance que Jarvis, donc Gladys, et la voix que j'utilisais à l'époque, enfin, que j'utilise toujours, c'est une voix féminine, du coup, il fallait un prénom féminin. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout.